Bonjour, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Bonjour Laurent, bonjour à tous ! Alors, donc aujourd'hui nous sommes au mois d'août, nous sommes le 22 août. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas tenu ma vidéo par mois parce qu'il y a eu le Covid cette année. Et puis ça me demande énormément de temps de monter. Alors j'avais essayé des vidéos sur le portable mais la qualité était affreuse. Donc il faut vraiment que je fasse le montage. Mais aujourd'hui il y a un petit monsieur qui est venu chercher des plantes. Grâce à mes vidéos, il m'a dit je regarde vos vidéos. Il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est pas mal. Donc allez, il faut que je continue. Ils m'ont bien motivée. Donc ça marche du coup les vidéos ? Eh bien du coup je me dis peut-être que finalement mon travail ne va pas servir à rien. Alors si vous me regardez, pourquoi pas, je continue. Alors je vais vous présenter donc toujours pareil, 3 à 5 plantes du mois d'août. Alors on a eu la sécheresse, allez chaque année maintenant c'est la sécheresse. Donc on va voir encore les plantes bien résistantes. Et puis fleurit quand même. Allez, je vous montre d'abord une qui est très mellifère. Donc mellifère avec beaucoup d'abeilles. Toutes sortes d'abeilles. Alors là vous voyez il y a un bourdon. Mais il peut y avoir plein d'abeilles. Ah là il y en a, voilà plein d'abeilles aussi. Alors les abeilles, il faut savoir qu'il y a beaucoup de variétés d'abeilles. Il y a des petites, des plus grandes, énormément. Donc si je bouge... Je crois qu'il y a 3000 variétés. T'entends ? Il y a du bruit. Ouais 3000 toi tu avais entendu ? Il me semble. Voilà. Et donc il y a énormément de bruit là. Tiens, ça y est, il y a une abeille là. Et c'est surtout que, alors celle-là, elle a un petit nom commun. Elle s'appelle une monte en arbre. Donc son nom nous indique qu'en fait elle sent bon. Je vais te la faire sentir chérie. Autant la fleur que la feuille. Voilà. Et... C'est vrai qu'elle est... Voilà, j'ai cherché plusieurs années. En fait on peut l'utiliser en cuisine pour aromatiser. Ah ouais. Donc en tisane. Ça sent bon hein. Très bon. Donc ça sent l'amande citronnée. Mais beaucoup plus le citron. Oui. C'est autant qu'une verveine citron. En fait c'est très différent. Donc elle fleurit. Là on est au mois d'août. Normalement elle fait en septembre. Mais elle est très... Beaucoup de plantes sont en avant cette année. Parce qu'en fait il n'y a pas eu d'hiver. Donc tous les astères qui sont en fleurs. C'est normal si vous voyez des astères en fleurs. C'est parce qu'en fait on n'a pas eu d'hiver. Donc les plantes sont en avance en fait tout simplement. Ah d'accord. Donc là elle est en fleurs. Elle est jolie. Même un peu fanée elle reste jolie. Mais je vais la tailler. Et elle va refleurir derrière. C'est ce que vous pouvez faire. Je la laisse fleurir. Je vais tailler un petit peu. Elle va regarder. Tu vois là il y a plein de nouvelles fleurs. Donc je répète son petit nom. C'est un Nescolgia stantonii. Ok. Elle est... Attention elle est grande. C'est-à-dire que je vous la plante en godet. Deux ans après elle est grande comme ça. Alors regarde. C'est carrément presque un arbuste. Donc c'est ligneux. On ne la taille pas à ras. Elle pousse à partir des bois. À partir des bois. C'est une plante ligneuse. D'accord ? Comme un arbuste. Donc je lui donne une forme au printemps. Au moins de marge je la taille. Je la taille bien quand même. Au moins plus de deux tiers. Allez. Et en avant la seconde. La seconde c'est laquelle ? C'était pas de côté là ? Je vais vous présenter le romarin. Mais on va passer par là. Ok. On arrive à faire le petit tour. Du coup vous voyez mes fleurs en peau godet. Voilà. Et ici. Alors c'est pas mal de l'avoir de haut. Parce que du coup on voit bien le côté énorme qu'elle prend. Alors ça c'est un romarin. Ah oui c'est énorme. C'est un seul pied là ? C'est qu'un seul pied en effet. Il est énorme. Et là ça fait six ans que je l'ai planté. Mais attention. Quand je le taille, je l'ai déjà taillé énormément. Je le taille parce que vous voyez j'ai plus de passage. Donc je le taille bien deux tiers. Donc le romarin proie vrai. Alors ce qui est intéressant dans celui là. C'est qu'il fait partie de la plante bien en structure. Vous voyez vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un buis prenne sa proportion là. Un romarin il pousse en deux ans. Vous avez déjà plus d'un mètre. Voilà. Plus de deux mètres. Alors ils sont super bons. Il est très utile dans la cuisine. J'oublie de mettre le micro. Et ce qui est bien chez lui, c'est que le romarin... Il y a plusieurs variétés de romarin. Le romarin proie vrai, c'est qu'il pousse tout droit. Tu as vu comme il est droit ? Ah oui. C'est pour ça qu'il est beau. Il a une belle allure. Beaucoup de romarin, quand vous vendez dans les grandes surfaces de jardinerie, de plantes on va dire, ils sont toujours dégringolants. Ils retombent. Parce que là, même si vous ne le taillez pas, il va pousser bien droit. Là, je l'ai taillé juste en boule en fait. Voilà. Donc il faut le tailler un petit peu pour qu'il s'épaississe, qu'il ne garnisse pas à l'intérieur. Mais bon, il est sympa même sans être taillé. Voilà. Romarin, poivreil. Alors après, je voulais vous... Donc je vous montre pas mal de feuillage. Je voulais vous présenter... Mince, il n'y a plus de soleil. Dommage. Ah bon ? Alors, je vais vous présenter celle-là. Là, je peux la montrer directement par le bas. Même plus loin sur... Voilà l'effet qu'elle fait au niveau du bois, là. C'est joli. Alors. Ah mince. Donc celle-là, elle est bien... Elle a trois intérêts. Elle est bien parce que... Elle est jolie quand elle fleurit. Elle fait plein de petites fleurs bleues. Je n'ai pas la vidéo du mois de juin. Mais je vous la montrerai sur la photo à côté. Donc c'est une Ampsonia uberti. Donc des super fleurs très légères au mois de juin. Bleu. Bleu clair. Mais ce qui me plaît surtout, c'est son feuillage. Regarde. Vraiment un feuillage très sympa. Après, tout l'été, on peut retomber avec du bois. Les gens font de plus en plus d'aménagements en bois. Et donc, ce feuillage, je trouve qu'il met très en valeur le bois. Et après, elle, ce qui est bien aussi en automne, c'est que son feuillage devient orangé. Il prend un super coloris orangé. D'accord. Voilà. Donc elle est belle longtemps en fait. D'accord ? Et alors, c'est une plante caduque. C'est-à-dire qu'elle va repousser à la base chaque année. Et surtout, de toute façon, en hiver, on t'aille tout ce qui est sec. Enfin, au mois de mars, on t'aille tout ce qui est sec. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne craint pas la sécheresse. Ah oui. En plus. Les tons qui courent, c'est... Ouais. Et elle a une allure bien verte, tu vois. Elle est très verte. Et elle ne craint pas la sécheresse. Donc là, on la voit bien aussi. La preuve, je vends des petits godets. Là, je laisse traîner dans mon panier, un S2. Alors, j'ai enlevé la plupart des plantes. Et elle résiste. Du coup, je filme le prix. Le prix, la photo, justement, l'envoient les fleurs. Oui, il y a le prix, 4,90. Ah, tu regardes le prix. Bon, après, je vous montre une en fleurs. Donc là, je vais vous présenter l'Echinops retro. Donc l'Echinops retro, c'est sympa pour des jardins, pareil, naturels. Elle a une belle allure. C'est-à-dire, même quand elle est fanée, elle est jolie. Les boules, elles durent longtemps jolies. Et c'est surtout une plante qui ne craint pas la sécheresse. Quand elle se plaît bien, elle se resseme. C'est-à-dire que celle-là, c'est ressemée. Et tu vois, là, j'avais mis deux ou trois pieds ici. Il y en a beaucoup plus. Vas-y, fais voir l'autre là-bas. Et celle-là, c'est ressemée. Donc le feuillage, par contre, est moins joli. Donc c'est bien de mettre des plantes devant, de mélanger avec d'autres plantes. Dire que par exemple, celle-là, tu vois, elle peut faire le devant. Le feuillage est plutôt joli avec le saros. Moi, je l'avais déjà présenté. Mais c'est sympa parce que là, c'est plus fané. Ça reste blanc, mais ça a la jolie encore. Et le reflet de la lumière sur ce chardon. Alors, c'est un équinope. Ce n'est pas un... Alors, les gens disent chardon, mais il y a plusieurs variétés. Si on dit chardon, il y a des éryngiums. C'est un petit Covid-19 d'apparence. Voilà, et ça, c'est un équinope. Et voilà. Donc pareil, en plus, mélifère. Ça, celle-ci aussi. Oui, mais vous savez, dans les plantes vivaces, il y a au moins 80% de plantes mélifères. Donc, quand on me dit, ouais, je veux des plantes mélifères, je suis un peu embêtée parce qu'à chaque fois, j'en ai plein. Tu n'as que ça. Voilà. Donc, vraiment, le jardin, je ne l'arrose pas. Il a l'allure qu'il a. Il n'est pas trop moche pour voir qu'il y a eu de la sécheresse. On est vraiment au mois d'août. Voilà. Et il va se réveiller au mois de septembre-octobre avec tous les astères, les anémones, les opatoires. Je vous montrerai une vidéo. Il sera coloré. Les plantes vont revivre en septembre. D'accord. Voilà. Parce que la sève remonte. Il ne fait plus frais. Et ça reprend de l'allure dans le jardin. Ok. On passe à la suivante. On passe à la suivante. Et voilà. C'est la Rudbeca triloba. Prairie glos. Alors, prairie glos. Donc, je l'aime bien l'associer justement avec des graminées. Comme une prairie, comme son nom l'indique. Parce qu'elle donne un effet naturel. Très champêtre. Voilà. Donc, avec une graminée derrière, c'est super. C'est une Rudbeca prairie glos. Donc, orangée avec plein de petites fleurs. On connaît les Rudbeca, mais on connaît les Rudbeca plus basiques, plus marguerites. Celle-là, tu vois, elle a plus d'effet en fait. De nuances à l'intérieur. Il y a la multitude de petites fleurs. Alors, celle-là, elle vit un petit peu moins longtemps. Par contre, elle se ressève bien. Ok. Et encore une fois, les abeilles l'adorent. Très mélifère aussi. Une plante mélifère. Et si tu vois derrière, elle s'associe bien, je trouve aussi, avec un pérovskia bleu. Ça marche bien, l'oranger et le bleu. En plus, pareil, plein soleil. Ça va bien avec une graminée. Le pérovskia, c'est ça. Tout le monde connaît le pérovskia. Que vous dire sur le pérovskia ? On l'appelle la soche de Russie. On en commun aussi. Et elle fleurit jusqu'au mois d'octobre. Donc, elle, elle va fleurir de juillet à octobre. Le pérovskia, attention, ça prend une bonne proportion. Vous avez un terrain sec, en plein soleil, derrière des cailloux. Il faut mettre un pérovskia. Voilà. Et bien, je pense que j'ai fini. Je vais écouter la vidéo pour que ce ne soit pas trop pénible à re-regarder. Voilà. Surtout que je mâche mes mots, je cherche mes mots. Voilà. Mais apparemment, vous m'écoutez. Ça a l'air d'être intéressant. Ouais, ça, regardez les plantes, surtout. Et bien, je vous dis merci, j'apprécie. Et du coup, je vous encourage à vous abonner. Comme ça, moi, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. J'essaierai d'en faire bien d'en qu'une en septembre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.